Vous l'avez fait, peut-être que vous n'étiez pas au gouvernement. Vous y êtes. Oui. Mais c'est ça, je vous dis que... Le ministre, là, vous y étiez. Je vous dis que le chef du gouvernement d'alors a mis ça à sa préoccupation. On va y aller. On va y aller. Je vous en prie, on commence à prendre ce débat. Il faut rappeler le fait. S'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez-la parler. On ne va pas y aller dans la confusion. Je n'ai pas encore fini. Oui, oui, oui. Ah bon. Madame, je vous en prie, ne l'écoutez pas la parole parce que vous aurez là. Je n'ai pas le temps de parler aussi et ne vous interrompre pas. Cette façon de pouvoir prendre les gens au mot et interpréter ce qu'ils n'ont pas dit ne relève pas de la démocratie. Laissez-le finir, laissez-le aller au bout de ces idées. On est aussi pour un débat intelligent et respecté. Très bien. Madame, madame, vous savez très bien comment c'est pénible d'obtenir des avancées de vous, même quand on est au gouvernement. Vous savez très bien que vous n'êtes décidée en rien du tout à respecter les engagements. que vous prenez, si vous l'aviez été, vous n'auriez pas conduit le dialogue ou ces dialogues que vous avez initiés de manière à nous retrouver à quelques mois des élections dans une situation où les réformes qui auraient dû être mises en œuvre depuis 2007 n'ont pas du tout pris corps. Et c'est vous-même, M. le ministre de l'administration territoriale, vous étiez en ce moment ministre d'État quand vous l'aviez reconnu. Et c'est la raison pour laquelle vous avez mis en place le CPTC. Vous avez reconnu que l'UFC n'était pas un gouvernement et que c'était difficile et extraordinaire. Abouïbo, c'est le Jésus-Togolais. Non, vous vous trompez. Abouïbo, à lui seul, a fait les élections sans les autres. Abouïbo a réussi des élections extraordinaires, même sans le grand parti dont vous parlez. C'est extraordinaire. Abouïbo, c'est à lui l'APG. Non, c'est trop dire. Il a contribué. Je vais lui faire mes félicitations. Vous vous déformez, M. le monde. Mais vous savez aussi qu'en 1994, peut-être que vous êtes très jeune, mais en 1994... Vous étiez déjà en politique. Ah là, c'est bien. Vous le savez, puisque nous nous sommes rencontrés au campus en 90-90. Ce n'est pas... Je dis que vous êtes très jeune, parce que c'est maintenant que je vous fais voir. Vous faites vos armes dans le CAR. Je ne vous l'avais pas connus dans le CAR. Ça, vous le savez. Je suis membre du CAR. En 94, le CAR a gagné des élections. Je vous en fais reconnaissance que vous ne pouvez pas venir sur un plateau de télévision. Vous êtes dans le rôle de faire la publicité ou la propagande du CAR. Mais vous n'allez pas ramener l'APG à la dimension du président du CAR que je respecte. Je ne l'ai pas fait. C'est la contribution de tout le monde. Tous ceux qui ont participé. Mais ce que je voudrais dire, c'est que je reconnais, et c'est extraordinaire, Mme Adjamado déclare bien qu'il y a eu des consensus qui ont été obtenus au cadre permanent. Oui, par exemple, sur le mot de scrutin pour les élections du président de la République. Absolument, je dis que vous le... Il y a eu un consensus qui s'est dégagé sur un mot de scrutin du nom de la République. Je vais refaire une proposition, s'il vous plaît. Je vais refaire une proposition. Oui, vous avez la parole, mais vous l'aurez tout à l'heure. J'avais la parole. Oui, oui, mais permettez que je... Je crois que vous êtes une femme élégante. Permettez que je vous la prête. Je commence à m'étonner, parce que je vous savais une femme élégante. Mais je commence à comprendre que faites preuve de maîtrise de soi. Votre élégance sera beaucoup plus appréciée. Monsieur le ministre, permettez que je... Je vous apprécie. Mais vous commencez à... Je ne peux pas excuser le mot, mais restez dans la norme d'une femme élégante qui accepte un débat. Très bien, très bien. Monsieur le ministre, permettez que je vous interrompe pour... On est là pour débattre, mais vous ne voulez pas que le débat. Je dis que je vous félicite que vous avez répondu que le cadre permanent rénové n'a pas été une perte de temps. Vous le reconnaissez ? Une seconde. Permettez que je vous interrompe pour une précision. Et vous savez, j'ai dit dans mon introduction que la polémique n'est de l'adoption du projet de co-directorat du gouvernement. Je vous en prie. Pour ajouter la confusion sur la commune. Voilà, j'ai l'impression. Faisons en sorte que sortis de ce débat. Faisons en sorte que c'est alors notre soeur que pendant longtemps, pendant plus de décennies, je croyais que je reste plus bien. Vous avez parlé d'élégance. Je suis, madame, je suis un peu déçu. Oui, oui, vous avez parlé d'élégance. Je vous en prie. Il en faut aussi peu que vous décellez. Non, madame. Mais venant de vous, c'est extraordinaire. Monsieur le ministre, je vous en prie. Il y a des centaines de milliers de personnes. Mais il y a la parole. Oui, c'est pour ça qu'on est là. Non, vous n'avez pas. Non, 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 non. C'est moi qui ai la parole. Nous avons, il y a des centaines de milliers de personnes qui nous suivent en ce moment. De l'homé jusqu'à 5 à 6. Essayons de leur apprendre quelque chose. Évitons que sortir de ce débat, la confusion. Oui, c'est ce qu'on va faire. Nous sommes ici pour parler du code électoral. Absolument. Voilà. Et j'ai l'impression que nous avons fait un grand bon en arrière. On va parler de choses qui n'ont rien à voir avec l'actualité. Oui, c'est vrai que ce que nous proposons, c'est la Bible, comme certains disent. Oui, on va en parler.